Le colza est la culture qui est le plus longtemps en place dans nos rotations et en étant présent entre 10 à 11 mois dans une parcelle suivant la date de semis, le colza doit inévitablement faire face à un grand nombre de ravageurs qui vont potentiellement nuire à son développement. Pour avoir une vue d'ensemble, on a réalisé plusieurs vidéos sur les ravageurs dans lesquelles on aborde différents points, l'identification des insectes, comment on peut observer les dégâts sur la culture, quelles sont les méthodes de contrôle et à partir de quels seuils on peut intervenir et on conclura aussi sur le raisonnement des interventions et les possibilités de diminuer le risque de dégâts sur le colza. Au printemps, il y a donc encore deux ravageurs bien connus, le charançon de la tige et le méligette.